Vous regardez RTL RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes Bonjour Michel, je ris parce que ce matin je vous avoue que vous m'avez annoncé le thème de votre chronique et j'en ai vraiment pas cru mes oreilles Et oui les oreilles, c'est précisément le thème de la chronique Et vous m'annoncez tout de go que la taille des oreilles augmente avec l'âge, plus on vieillit, plus elles grandissent, c'est bien ça ? Et bien c'est tout à fait ça, ce sont des médecins anglais, sans doute alertés par la taille des oreilles du prince Charles Qui se sont amusés à mesurer celles de leurs patients, 206 personnes âgées de 30 à 93 ans ont participé à l'étude Du sommet du pavillon de l'oreille, jusqu'au bout du bout du lobe de l'oreille, on a pris les mesures On a ensuite rentré tout ça dans un ordinateur, tout en mentionnant l'âge des cobayes La technologie a fait le reste et il en est ressorti une formule mathématique Montrant que chez l'homme, la taille de l'oreille dépend de l'âge Quelle est-elle cette formule mathématique ? L égale 0,22 multiplié par l'âge, plus 55,9 Alors, L c'est la longueur de l'oreille Vous multipliez d'abord l'âge par 0,22 Quand vous avez le résultat, vous ajoutez 55,9 et vous avez la taille de l'oreille en millimètres Et l'enseignement de cette équation, c'est que l'oreille de l'homme grandit de 0,22 mm par an Et gagne donc 1 cm en 5 ans Mais c'est pas possible ! Comment ça se passe ? Et si, on a des pistes pour expliquer le phénomène En fait, ce serait avant tout le lobe de l'oreille qui aurait tendance à s'allonger Pour trois raisons Primo, il est soumis à la force de la gravité, surtout quand on porte des boucles d'oreilles Secondo, quand aux alentours de 20 ans le corps en a fini avec la croissance Le lobe, lui, continue de croître Cette particularité serait due à l'élasticité de certaines fibres Mais à quoi ça sert ? Excusez-moi, mais de savoir ça ? A rien ! Voilà, ça sert strictement à rien D'ailleurs, pour tout vous dire, l'étude date d'il y a un peu plus de 20 ans Mais je vous en parle cette année parce qu'elle a été primée Elle avait reçu le prix Ig Nobel 2017, là, récemment, dans la catégorie anatomie Le prix Ig Nobel, qu'est-ce que ? Alors, dans Ig Nobel, il y a Ig comme Ig Nobel et Nobel comme Nobel C'est un prix parodique organisé par un magazine scientifique américain Qui récompense les recherches les plus insolites Qui font d'abord rire et ensuite réfléchir, parfois pas toujours L'idée qu'on veut faire passer, c'est que les recherches qui paraissent absurdes Peuvent parfois déboucher sur des connaissances utiles Mais parfois, les prix sont plus loufoques Par exemple, en 1993, un voyant a obtenu le Ig Nobel de mathématiques Pour avoir démontré qu'il y avait une chance sur 700 millions de milliards Pour que Gorbatchev soit l'antéchrist Ah oui, j'aime bien ça Autre exemple, en 1996, Jacques Chirac a reçu le Ig Nobel de la paix Pour avoir célébré le 50e anniversaire d'Hiroshima En reprenant les essais nucléaires dans le Pacifique Et en l'occurrence, que nous apprendrait l'étude sur la taille de nos oreilles ? Je pense que vu qu'avec l'âge, on devient parfois dur de la feuille On peut maintenant affirmer que ce n'est pas parce qu'on a de grands oreilles qu'on entend bien Michel Sibès, à demain Merci d'avoir regardé cette vidéo !